Immersion et création Immersion et création Je vous propose de suivre un exemple d'une improvisation en peinture gestuelle qui aboutit à une proposition éphémère. C'est un exercice d'improvisation dans un environnement qui n'est pas un atelier comme les autres. La toile est tendue entre deux arbres. Elle cache une partie de l'espace. Mon premier trait est vertical et noir, symétrie des deux côtés. Je m'interroge. Je tente de vider mon esprit. L'ambiance n'est pas celle d'un atelier. C'est d'ailleurs dans ce genre d'environnement décalé, où on se trouve en déséquilibre, que la concentration, la spontanéité, la légèreté de la pensée aussi est très importante. Où j'en suis à ce niveau ? Est-il des résurgences, des sortes de résurgences cognitives ? Sans doute. On ne peut pas nier ce genre de choses, mais mes traits, mes coups de peinture, mes coups de pinceau, ne viennent pas du tout du néant. Ils proviennent sans doute d'un espace, qui a une histoire. Il faut écouter la rapidité du geste dans ces moments-là. Il faut sentir une énergie qui est en harmonie, ou plutôt en résonance, avec le lâcher prise. On suit ces mouvements ou on les induit. C'est un acte de l'instant, c'est une initiative qui ne se préoccupe pas du tout du spectacle de l'art, qui ne se préoccupe pas de la problématique esthétique. Il n'y a pas à montrer cette approche. Je filme car je veux fixer un moment éphémère, le moment éphémère de cette expérience. C'est un témoignage. La verticalité des éléments de mon environnement m'aurait-elle influencé ? Peut-être, je le ressens après coup. On peut réfléchir à cet échange, environnement, perception, traduction. Mes mouvements sont verticaux. Pour quelles raisons ? Sans doute la verticalité des arbres qui m'entourent agit sur ma façon de décrire les choses. Ce phénomène va continuer jusqu'à un certain point. Il y a émergence de formes. Je les jauge, je les étalonne. Mon esprit est en train de reformuler ce que je viens de dessiner. Il recherche des bases figuratives. Il les accepte et les rejette en même temps. Ce genre de dialogue parfois conflictuel est passionnant car il fait rentrer en vibration de nombreux éléments. D'une part des bases esthétiques et culturelles, des signatures d'une figuration à encadrer qui s'intercale avec la volonté de ne pas vouloir construire à quelque chose à base d'éléments existants. En d'autres termes, il faut tenter de construire, d'approcher une proposition de forme issue d'un geste qui ne serait pas induit par la pensée, par la culture ou par l'environnement. C'est une chorégraphie avec des traces de soi-même, des traces de mes relations entre ma mémoire, mon esprit tout entier et un espace d'expression qui est ici, la toile, la peinture, l'environnement. Au bout d'un moment, je décide de brouiller les pistes en barbouillant cette émergence semi-figurative, comme on peut voir, cette image que tout un chacun peut interpréter, synthétiser, transformer, puis nommer et discourir sur son essence, comme si le fonctionnement rationnel de notre esprit ne pouvait s'arrêter. Je décide aussi de brouiller encore plus les pistes par la suite en coupant le support, en ouvrant une sorte de brèche. C'est un acte très intéressant et significatif. Au-delà de l'aspect visuel recherché, je ressens une incapacité à tenir le dialogue avec la toile et la peinture. Cet écran qui me masque une partie de l'espace est devenu peut-être trop incompréhensible. Au bout d'un certain temps, j'ai besoin de respirer, d'ouvrir de nouvelles perspectives sur lesquelles vont se construire une nouvelle respiration. En fait, une nouvelle inspiration, plus précisément. Ce témoignage filmé illustre bien l'approche de la peinture gestuelle et de l'expression plastique effectuée en dehors d'un atelier d'art traditionnel. Ici, on se trouve dans un milieu naturel, en forêt, il fait froid. On pourrait très bien faire cet exercice en ville, au bord de la mer, en montagne, en fonction des résultats que l'on veut approcher. C'est un exercice très enrichissant car il fait appel à de nombreux vecteurs créatifs. D'une part, à notre capacité à nous immerger dans un espace décalé, une sorte d'espace hors champ, dans une atmosphère plus ou moins déstabilisante, dans laquelle nous devons nous adapter. L'adaptation est ici un facteur premier. De plus, l'immense toile, le support qui attend nos gestes, qui attend notre présence, qui attend nos mouvements d'improvisation, va se transformer en une source de réflexion, une source de réflexion sur nous-mêmes. Les traces que nous laissons vont matérialiser notre rapport au monde. Et lorsque cet atelier est collectif, il y a des échanges, des mises en résonance, des déséquilibres constructifs entre les participants qui sont dus à des éléments humains très simples, de la cohabitation, de la connaissance de l'autre, des copies, des échanges, qu'ils soient verbaux ou noms, des similitudes de gestes. La peinture gestuelle pratiquée de cette façon est un catalyseur et un contrôleur de forces physiques et psychiques aussi puissants que ceux que l'on trouve dans la pratique de certains sports individuels. qui sont en train de trouver. – Sous-titrage Société Radio-Canada